Musique Retour sur l'actualité de la vie primature en charge de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation de services publics. Musique Débutant la semaine du 25 au 30 août 2024, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait procédé le lundi 26 août à la signature des cadres et des structures organiques du ministère de l'intégration régionale en présence du ministre des tutelles Didier Mandenga. Les instruments de gestion moderne mis à la disposition de l'administration du ministère de l'intégration régionale devront servir de boussole pour répondre aux impératifs de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Aujourd'hui, nous avions maintenant ce cadre organique qui nous permet de mettre en place l'administration au niveau de la province du Nord-Kivu. Cette administration qui va travailler avec la CIRGEL qui est l'organe de paix et sécurité et ça va nous permettre maintenant de faire un bon travail à accompagner le président de la République dans cette mission de pacification. Musique Le mercredi 28 août 2024, soucieux de toujours maintenir le dialogue social comme seul mot de gestion pour trouver des solutions aux problèmes des fonctionnaires, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait tenu une séance de travail avec le comité directeur de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP en CIG. A l'occasion, informé de la disparition du syndicaliste Bob Chimbalanga, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, prêt touché et consterné par la perte de ses directeurs, a fait observer une mise de silence, séance ténante et démontrer les qualités d'un bon syndicaliste que incarné Bob Chimbalanga et présenté ses condoléances les plus attristées à sa famille biologique et professionnelle. Je ne l'ai jamais reçu à mon but. Il ne connaît pas mon but, ces messieurs-là. Je le vois souvent à l'extérieur. Un syndicaliste, comme on a besoin de les avoir dans notre pays. Quelqu'un de jugé, quelqu'un de pragmatique, mais quelqu'un qui était toujours en train de défendre les intérêts de fonctionnaires. Moi, je salue sa mémoire et je salue un serviteur de l'État. Bien après la séance de travail avec le comité directeur de l'INAP, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avait reçu en audience le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando, au centre de leurs échanges, figurer les questions en rapport avec le dossier de cette administration et une gestion rationnelle des carrières des agents. Et au crépuscule ce mercredi, sans se lasser, le patron des ressources humaines de l'État, Jean-Pierre Liaou, dans le cadre du face-à-face spécial, avait échangé avec les inspecteurs de travail, les contrôleurs et agents administratifs nouvellement récrus au salon rouge du ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'on peut avoir des assurances qui, à la paix complémentaire, nous serons réellement payés ? Prêtant une oreille attentive à toutes les questions posées, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a rencontré les préoccupations et martelé sous la volonté du gouvernement, celle de prendre des mesures qui s'imposent sous les leaderships du chef de l'État, la supervision de madame la première ministre, pour rendre effective la régularisation de leur situation administrative et leur mécanisation au salaire de base au quatrième trimestre de l'année en cours. Le président de la République nous a d'exprimer, d'agir, pour donner toute la chance à tout le geste de la République. À partir du moment où j'ai vraiment le fichier chez l'inspecteur certifié récré, j'ai acheté l'ordre pour que les inspecteurs soient réalisés. Il n'y a pas de raison pour vous aider. Il n'y a plus de raison, il n'y a plus de préalable. Je veux voir un ambassadeur général aux actifs qui est là. J'en profite pour l'instruire, pour que toutes les dispositions soient prises pour rendre cette option effective. C'est ça. Le jeudi 29 août 2024, madame la première ministre Judith Souminois, accompagnée du vice-premier ministre Jean-Pierre Lyaou, a, dans le cadre du dialogue social, présidé la réunion avec l'INAP au salon bleu de l'hôtel du gouvernement dans la commune de la Goumbé. À l'occasion, madame la première ministre a affirmé l'engagement du gouvernement d'apporter des solutions aux problèmes sociaux des fonctionnaires. Je n'ai pas besoin d'être chef du gouvernement avec une administration absente. On ne peut pas fonctionner rien qu'avec nos cabinets ministériels. L'administration est un élément important et il faut fonctionner avec elle. Mais pour pouvoir fonctionner, je l'ai dit et je le répète, il faut vraiment absolument qu'on vous mette aussi en condition de pouvoir faire le travail. Donc, il faut qu'on trouve les différentes alternatives pour au moins vous prouver qu'on est de bonne foi et qu'ensemble, on se mette d'accord pour voir comment, étape par étape, on va vraiment arriver à cette question d'amélioration de votre pouvoir d'achat, mais il y a aussi l'amélioration de vos conditions de travail. Interface du gouvernement face aux partenaires sociaux, le vice-premier ministre Jean-Pierre Lyaou est revenu sur les avancées. C'est réalisé dans le cadre de la réforme de l'administration publique, dont l'élan va se poursuivre sous le leadership du chef de l'État et la supervision de madame la première ministre. Nous allons réformer les cadres juridiques, quand nous sommes en train de réformer les cadres et les structures organiques, avec des références et des emplois, des victimes maximales et pas dépassées, et avec le renforcement de la discipline dans les chefs de ceux qui gèrent les ressources humaines. Pour qu'il n'y ait plus de dérapage, l'alignement des NU, et tout ça, et ensuite après, la régularisation, et nous partons comme ça avec des répondons des NB, et nous allons partir dans les chefs. Le vendredi 30 août 2024, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou a pris une part active à la réunion du Conseil des ministres, présidée par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, à la cité de l'Union africaine, dans la commune de Ngalima. Mesdames, Messieurs, ainsi se termine la semaine du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, mais nous vous fixons rendez-vous pour la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501